Benoît Pelletier était un homme remarquable, un politicien d'exception et un grand pédagogue. Il nous a quittés le 30 mars dernier à l'âge de 64 ans. C'est trop jeune. Il avait tellement à donner pour éclairer la société ainsi que nos gouvernements. Son héritage s'étend à travers de multiples facettes, avocats, universitaires, politiciens et hommes de principe. Dans les années 1980, Benoît Pelletier a pratiqué le droit au ministère fédéral de la justice. Par la suite, il a enseigné à la faculté de droit de l'Université d'Ottawa et ce, avant et après son engagement en politique québécoise. Au-delà de ses contributions académiques, Benoît Pelletier était un homme engagé, soucieux de trouver un équilibre entre les droits individuels et collectifs, notamment en ce qui concerne la protection du français et des droits des minorités. Sa défense des lois sur la laïcité de l'État et sur la langue officielle et commune démontre son engagement envers les valeurs québécoises. Il était également un fervent défenseur du principe de fédéralisme asymétrique. Élu à l'Assemblée nationale du Québec de 1998 à 2008, Benoît Pelletier a été tour à tour ministre des Affaires intergouvernementales, des Affaires autochtones, de la francophonie et des réformes démocratiques. Dans l'exercice de ses fonctions, il a toujours incarné la dignité et le respect. Cette capacité d'être un adversaire respectueux et de démontrer en même temps une capacité de dialogue et de consensus est une qualité rare et précieuse en politique. Cela est un exemple inspirant de leadership. C'est pourquoi ses opinions étaient importantes pour moi. Pour toutes ces raisons, c'est avec beaucoup de fierté et d'humilité à la fois que j'ai reconnu ses contributions quand le Sénat a souligné le 150e anniversaire de la Confédération canadienne et distribué des médailles à des Canadiens d'exception. J'ai eu le prévenu de m'entretenir à quelques reprises avec Benoît Pelletier. Par exemple, l'été dernier, alors que je travaillais sur la hausse des taux d'intérêt qui préoccupaient certaines provinces, je l'ai contacté pour sonder son opinion sur la constitutionnalité de la politique monétaire de la Banque du Canada. Il était très attentif et fasciné par la question. Sa réponse a été réfléchie, comme celle du professeur Daniel Turk, à qui j'ai posé la même question et qui lui a rendu un vibrant hommage dans le journal Le Devoir. Benoît Pelletier a incarné avec intelligence, charme et brio ce qu'une grande majorité de Québécois souhaitent au fond du cœur et que l'humoriste Yvon Deschamps a résumé ainsi, un Québec fort dans un Canada uni. Je l'ai aperçu dans la chapelle ardente pour le très honorable Brian Manorley. J'étais certaine d'avoir l'occasion de lui parler un autre jour. Il est parti trop tôt et je n'ai pas eu le temps de lui parler, de lui dire au revoir. Alors je tiens à offrir toutes mes condoléances à sa famille, ses proches et ses amis. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements